L'adaptation, comme on dit, donc on trahit forcément un livre, c'est obligatoire de trahir. Si on ne le trahit pas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire une adaptation de toute façon, autant lire le livre. Les noms des autres comédiens étaient déjà connus au moment où vous avez choisi Mathieu ? Oui, bien sûr, il y a déjà un livre évidemment, ce que je l'ai laissé à laquelle j'ai pensé en premier, Michel et Chantal, où ils avaient créé en fait la famille, parce que je voulais qu'il y ait une cohérence dans la famille, et que ce soit crédible, et donc il fallait que je trouve un fils qui soit cohérent avec cette famille, que tout ça soit dans la vérité. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça ? Vous ne les surveillez pas ? Mais ce n'est pas une prison ici, monsieur. Non mais attendez, un pas seul, mais toi. Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. Ce n'est pas la première fois, c'est une vraie passoire là-bas. C'est un super directeur d'acteur, c'est ce que c'est d'être à notre place, mais en même temps, il y a un travail exigeant, il veut que ça ressemble à la vie, ce que tu nous répétais sans cesse. C'est très dur d'atteindre la vie, c'est très compliqué. C'est mon obsession quand je tourne. Donc acteur, c'est ça, c'est faire. Travail avant, réfléchis, fais tout, et quand il y a du fait. Et c'est quand on fait qu'on donne, et c'est quand on fait qu'on est vrai. Elle a été bien customisée, Annie Cordy. En même temps, oui, ce n'est pas faux, puisque, comme vous le disiez, vous lui avez demandé finalement d'un rôle de composition de vieille dame, alors que c'est une jeune femme. Oui, un rôle de composition, parce qu'elle n'est pas maquillée dans le film, elle n'est pas coiffée, vous avez vu, quoi. Par exemple, je faisais un plan où elle marchait avec Mathieu, donc voilà, je dis, voilà, vous marchez, là, elle court, elle ne marche pas, elle court. Je fais, ben non, Annie, non, là, dans le film, ce n'est pas possible, quoi. T'es tombé, t'es toucha, tu marches comme une vieille, voilà. C'est un rôle de composition, je lui disais, voilà. Tu ne marches pas comme toi dans la vie, où tu files comme ça, non, tu vas cool. Oui, oui, parce qu'elle est incroyable, je devais la ralentir, parce que sinon, c'est à 200 à l'heure, quoi. En fait, elle est comme ce qu'on peut imaginer, elle est incroyable, elle est gentille, elle est drôle, elle est énergique. Vous nous avez pas dit, M. Roux, que vous étiez content du résultat ? Euh, non, je déteste mon film. Non, mais est-ce que vous voyez des choses améliorées, ou est-ce que vous êtes pleinement satisfait ? Euh, on fait un film, on le fait le mieux possible, et évidemment, le film qu'on monte, c'est le film qu'on adore, enfin, c'est ce qu'on préfère, quoi. Enfin, évidemment, c'est comme les enfants, quoi. Quand il est, ils sont magnifiques, et après, il faut le trouver, il est pas terrible, mon enfant, quoi. Est-ce qu'il y aura les souvenirs d'eux ? Bien sûr, ça va s'appeler « Les souvenirs font du ski ». On peut pas lancer un avis de recherche. À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte-enlèvement pour pas faire pareil. Euh, première question, est-ce que votre mère est majeure ? Tu t'énerves pas, hein. Votre définition des souvenirs ? Dans la merde, là. C'est pas des souvenirs au sens nostalgique, du genre « Ah, mes souvenirs, c'était mieux avant ». C'est plus des souvenirs qui permettent de construire l'avenir, en fait. Ça m'a rappelé une phrase de Peter Boustinov, qui disait que le bon vieux temps dont nous allons parler à l'avenir, c'est celui que nous créons aujourd'hui. C'est exactement ça. Moi, je fais une heure et demie à un film pour expliquer ça, et vous, on n'est pas là. Merci, hein. Donc, on a compris votre impression par rapport aux maisons de l'hôtel. C'est aussi ce que vous avez constaté, peut-être ? Oui, c'est récent. Quelqu'un qui arrive dans une zone de l'hôtel nous disait, la dame, elle sait que c'est fini. La probabilité de revenir dans la vie, elle est quasi nulle. C'est un peu l'histoire du film. C'est une dame qui tombe, et finalement, elle est tombée, mais c'est pas très grave non plus. Elle est pas... ça va. Et les enfants, ils ont un peu peur. Mais ils ont peur pour eux, hein. Ils ont pas peur pour elle, finalement. Ça les rassure, eux. Mais c'est très occidental, hein. Vous allez en Afrique, dans la société africaine ou asiatique, ça n'existe pas. Les anciens font partie de la vie, et on s'occupe d'eux. Enfin, ils sont dans la vie. Enfin, ça n'existe pas. Ils nous prêtent pour des extraterrestres quand ils voient ça. Nous, on les met de côté parce que ça nous rassure. Sauf que nos parents se sont inquiétés pour nous toute leur vie. Et nous, on veut pas s'inquiéter d'eux quand ils sont vieux. Il y a un problème, quand même. Enfin... J'en supplie, on le décide tout pour moi. Tu comprends? Elle a de caractère ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça. Allez, allez. À ta grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada